Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle depuis le Niger, la Russie, le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui dimanche 2 juin 2024. La première bonne nouvelle mes chers amis, une délégation russe composée des officiers supérieurs de l'armée russe, ils sont arrivés aujourd'hui à Niamé, ils ont rencontré. Je vous ai dit qu'il y a deux ou trois gros bateaux qui sont arrivés au port de la Libye. Mes chers amis, avec des armes, avec des hommes, des soldats russes, ils sont arrivés à Niamé et je pense qu'ils sont arrivés à Libye. Aujourd'hui, je vous ai dit ça avant-hier, aujourd'hui le vice-ministre de la Russie est arrivé à rencontrer le général Tchani, le président du Niger. La deuxième bonne nouvelle, un terroriste très bien armé a tenté de quitter Gao pour aller à Kidal, il a été arrêté par les forces armées maliennes. Nous nous disons bravo aux forces armées maliennes. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, le gouverneur de la région de Timbuktu a fait un déplacement par voiture. Il n'a pas pris les avions, il a pris le chemin comme les autres. Il a été accueilli par la population de Berne, là où il y avait des terroristes même là. Il est parti là-bas, très bien acclamé par la population avec joie et vraiment et l'allégresse. Donc mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui, dimanche 2 juin 2024. Vraiment, il y a des bonnes nouvelles au Niger aujourd'hui. Donc on vous laisse écouter tout de suite. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. En visite de travail au Niger, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Ev Kurov Lunisbek, à la tête d'une importante délégation russe, a été reçu ce dimanche matin par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abraham Tchani. Rappelons que le 4 décembre 2003, le chef de l'État avait déjà reçu ce vice-ministre de la Défense russe venu à Niamey dans le cadre d'une visite de travail où il y a eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de Côte d'Armin, Salif Maudi. Cette rencontre a été sanctionnée par la signature d'un mémorandum de coopération multisectorielle entre le Niger et la fédération de Russie, ce qui témoigne d'une bonne coopération entre les deux pays. C'est pour renforcer encore plus cette coopération que le 26 mars 2024, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abraham Tchani, a longuement échangé par téléphone avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, plusieurs sujets d'intérêt commun et l'actualité internationale étaient à l'ordre du jour. La présente audience s'est déroulée en présence du général de brigade Mohamed Tumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, du colonel Ebro Hamad Bacharou, chef d'État-major particulier du président du CNSP et du docteur Soumane Boubacar, ministre directeur du cabinet du chef de l'État. Voilà, je vous ai dit, aujourd'hui est un grand jour. Il y a deux gros bateaux, ou trois même, bateaux remplis des armements russes. Et au moment où je vous parle, il y a une délégation des officiers supérieurs de l'armée russe qui est arrivée à Niamey. Au même moment, il y a les soldats maliens qui sont au Niger. Il y a les soldats tchadiens, il y a les soldats burkinabés, il y a les soldats nigériens et avec les soldats togolais. Ils sont en train de faire un plan de travail contre le terrorisme. Et Poutine a juré qu'il va finir avec le terrorisme du Sahel. Voilà pourquoi on attend des cris de la France, de France 24, de RFI. Donc, aujourd'hui est un grand jour, nous devons dire Dieu merci, on arrive à bien traquer les terroristes. Vraiment, actuellement, là où je vous parle, les trois armées sont en train, les armées de l'AIS, en collaboration avec le Tchad et le Togo, sont en train de travailler ensemble, main dans la main, contre les terroristes. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tous les patriotes. Donc, mes chers amis, nous allons partir au Mali. Un bandit de grand chemin a été arrêté aujourd'hui. Il voulait organiser des attaques à Kidal. Quelqu'un, voilà, un terroriste bien armé est allé à Kidal. Il voulait aller à Kidal, il voulait quitter Gaopour aller à Kidal. Voilà sa photo ici, là. Où est-il, là, voilà. Mais voilà ici, là, c'est l'homme, là. Vous voyez, je ne vais pas trop trop monter, là. Voilà les armes qu'on a prises avec lui. Vous voyez ces armes, là, avec des bombes, tout ça, là. Maintenant, on voit lire ce qui est écrit ici. Un bandit braguer arrêté, c'est dimanche 2 juin 2024, vers la sortie de Gaopour, à destination de Kidal, avec tout son arsenal. Voilà, avec tout son arsenal, il a été arrêté. Nos encouragements aux forces armées maliennes, et nous demandons à la population de collaborer avec les forces armées maliennes, en donnant des informations, et dénoncent les bandits. Il faut signaler qu'à l'approche de la fête, les populations sont victimes des quotidiens de barquages sur les axes routiers. Donc, plus de patrouilles avec... Voilà. Donc, mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Donc, nous disons merci aux forces armées maliennes pour ce travail remarquable. Voilà. Les bandits, là, ont été arrêtés. Ils voulaient aller faire des attaques là-bas, hein. Donc, nous allons partir à Tombouctou tout de suite. Voilà. Parfois, ils font des attaques. Et au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire les ratissages. L'armée malienne est en train de faire les ratissages entre Kidal et... Entre Kidal, toute la région de Kidal, plus la région de Gao et la région de Tombouctou. Au moment où je vous parle, le gouverneur de la région de... Voilà. Le gouverneur de la région de Tombouctou a été reçu aujourd'hui avec acclamation par la population. Visite du chef exécutif de la région de Tombouctou. Le contrôleur principal de la police est Bakoum Kante dans le centre de Berre. Lors de sa visite de cette ville, symbolique autrefois fief de la SEMA, coordination des mouvements de la Zawad, le gouverneur a été chaleureusement accueilli par la population. Elle chantait les louanges pour le Mali et brandissait fibrement la couleur nationale version rouge. Cette visite s'inscrit dans le cadre de Sionas du gouverneur de Tombouctou sur l'ensemble de sa région afin d'apporter assistance et d'acquérir à des difficultés de population vulnérables par la situation secrétaire qu'a connue cette contrée. Maintenant, regardons les vidéos où le gouverneur a été accueilli. Auparavant, c'était les djihadistes qui étaient dans cette localité. Maintenant qu'on a chassé les terroristes, voilà la joie de la population. En tout cas, ils ont vu le gouverneur avec l'armée malienne. Regardons. Voilà, ça c'est à Tombouctou comme ça. Voilà une autre vidéo. Ça c'est l'arrivée du gouverneur. Ils sont contents de l'armée malienne. Très, très contents de l'armée malienne. Voilà les verres jaunes rouges. Voilà la foule. Tout le monde est sorti. Quand l'armée malienne... Cette localité-là, c'était les djihadistes qui ont occupé le bas pendant plus de 10 ans. L'armée malienne aujourd'hui est... Non, je suis très content aujourd'hui. Donc vous voyez, la France est démasquée. La France est... Même aujourd'hui, le présent français a reçu le présent gabonais. Voilà, il n'appelle pas... Quand tu fais coup de tatier avec la France, tu n'es pas poussiste. Mais quand tu fais coup de tatier contre la France, ils t'appellent poussiste. Ils vont même t'appeler souris. Souris même. Ou bien rares. Ils sont tellement fâchés contre nous là. Parce que nous, on ne veut pas être avec eux. Donc voilà un peu, en grosso modo, les faits qui se sont passés. Mais j'ai capturé ça dans quelque part. Écoutez ici ce qu'il y a écrit ici. Le Bénin héberge bien des troupes françaises. Un soldat béninois confirme la présence d'une base. Confirme la présence d'une base militaire. Des mois de déniation officielle balayée par un témoignage accablant depuis plusieurs mois. Sur les rumeurs de la présence. Sur les rumeurs de la présence d'une base militaire. Les autorités béninoises s'empressent avec un démentier. Affirmant qu'il n'y a aucune base. Cependant, un soldat béninois a brisé le silence. Confirme la présence d'un contingent militaire français important dans le nord du pays. Un soldat béninois qui a souhaité garder l'anonymat. A raconté avoir vu une formation d'ingénieur. Sa paire avec des instructeurs français. Dans leur base militaire située à 50 kilomètres de la frontière avec le Niger. Les français nous aident comment traquer les terroristes. Ils interviennent directement parce qu'ils ont l'autorisation. Nous menons des opérations ensemble. Ils sont venus pour former et aussi lancer des assauts devant nous avant de les repartir. Voilà ce qui est écrit. Mes chers amis, restons vigilants. Et gardons... C'est ça que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Il est en train de faire au Burkina. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré aussi. Restons vigilants. C'est ça la solution. Kala le tout-puissant. Bénis l'AIS. Passez un excellent week-end.